La méthode à suivre pour décrire et expliquer une situation géographique. On doit se poser des questions qui suivent un cheminement précis. C'est le raisonnement géographique. La première question à se poser, c'est Où ? Où se localise la situation étudiée ? Il s'agit de placer cette situation dans l'espace à l'aide d'une ou plusieurs cartes. Il faut aussi la situer plus largement par rapport à d'autres lieux, notamment au sein d'un espace de référence, comme un continent ou un pays. Prenons un exemple. Nous étudions l'augmentation des besoins énergétiques du Brésil, pays émergents d'Amérique du Sud. Seconde question, pourquoi ? Ici, on recherche les causes, les facteurs explicatifs de la situation, c'est-à-dire les raisons qui provoquent, produisent, entraînent la situation observée. Dans notre exemple, l'augmentation des besoins énergétiques s'explique par l'élévation du niveau de vie de la population et le développement économique rapide du pays. Troisième question, quelles sont les conséquences ? Ce sont les résultats obtenus qui résultent des causes. Par exemple, le Brésil doit donc être capable de couvrir ses nouveaux besoins en investissant dans la production énergétique, notamment les énergies renouvelables. En effet, le pays est richement doté en ressources naturelles et il ne veut pas dépendre du pétrole. En géographie, on doit aussi se poser la question du qui. Pour cela, il faut présenter les acteurs et les actrices. Ce sont les individus ou groupes d'individus qui agissent sur cet espace. Ils sont impliqués dans la situation géographique étudiée car ils en sont les commanditaires, les personnes impactées par les conséquences, les destinataires, les utilisateurs. Il faut analyser leur motivation, leur rôle, leur intention, leur point de vue. Dans notre exemple, au Brésil, le gouvernement choisit d'investir dans l'énergie hydraulique et fait construire des barrages comme celui de Belo Monte en Amazonie mais certains Amérindiens contestent ce projet car ils les chasseraient de leur terre. Pour décrire et expliquer une situation géographique, on doit aussi utiliser un vocabulaire précis et le définir. Dans notre exemple, on peut définir l'expression d'énergie renouvelable. ...